What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur le défi du templier, ça y est le raid de Kropta est disponible en 390 de lumière. Cette semaine les défis sont activés sur ce raid là, et du coup le premier défi c'est celui-ci au templier, le deuxième sur Atheon. Lady vous prépare également un tutoriel puisqu'on l'a fini. Alors du coup, au passage, un grand merci aux abonnés qui étaient présents avec nous. D'ailleurs, on était en partie, et c'est pour ça qu'il n'y a pas le son du jeu, mon Elgato bug et ne prend plus le son du jeu quand je suis en partie, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je suis vraiment désolé par avance, il n'y aura pas le son du jeu. Alors dans un premier temps, c'est comme à l'ancienne, vous prenez directement la petite relique. A ce moment là, il y a des oracles qui vont spawn, les oracles, bon allez, 3 balles de pompe ça passe, ça les tue. Je vous conseille également, pourquoi pas, d'équiper un pompe. Et à partir de ce moment là, la personne qui a directement la relique va commencer à charger son super. Et une fois que le super sera chargé, il faudra directement taper le templier pour lui faire sauter son bouclier. A partir de ce moment là, il n'y a plus aucun oracle qui va spawn dans la salle. Le but du défi ici, c'est de bloquer toutes les téléportations du templier. Donc il y a deux zones de téléportation, vous voyez une qui était tout au fond à droite, on a pu la voir en bleu. Et une qui est juste devant nous, donc en bleu également. Alors elles sont en rouge quand le templier va se tp et elles sont en bleu lorsque vous bloquez bien la tp. Donc là vous voyez par exemple, elle est en rouge, le templier va se tp, du coup on rentre dessus et elle passe en bleu, ça bloque directement la téléportation du bouclier. Comment on a fait ? Quelle stratégie on a employé ? Et en fait la personne qui a la relique va aller bloquer toutes les téléportations, c'est à dire qu'elle faisait des allers-retours dans la salle. Cette personne était un arca réa, c'est très important. Donc je vous mets un gameplay également puisque c'est Lady qui a fait ce rôle là. Et je vous mets un petit gameplay un petit peu comment elle se déplacait. Et en fait elle faisait directement des trajets dans la salle pour naviguer d'un côté à l'autre et tout simplement bloquer directement la téléportation du templier. Il faut savoir qu'avec cette relique, quand vous appuyez sur L1, ça fait directement un globe autour de vous et vous ne prenez aucun dégâts. Voilà, vous êtes invincible, du coup c'est ce qu'il faut faire à chaque fois pour bloquer la téléportation. Vous changez de zone et la personne qui a directement la relique va se protéger en appuyant sur L1 à l'aide de celle-ci. Et nous de notre côté tout simplement ce qu'on faisait c'est qu'on rechargeait nos roquettes. Vous voyez, je fraguais également un petit peu les ennemis autour de moi parce qu'il y en avait beaucoup pour protéger justement pendant ce temps-là ceux qui pouvaient DPS le boss. Après franchement, les flèches ça fait énormément le taf. On a joué au Jalorn, il faut savoir également que le sleeper simulant fait également très bien le travail. Et du coup, vous voyez, ça s'est très très bien passé. Du coup, je vous conseille fortement de mettre un Arcaria qui fait l'aller-retour entre les deux zones de téléportation. Et vous verrez que franchement, ça se passera plutôt bien. Également, pour vous aider, vous pouvez mettre une personne à l'épée derrière vous qui peut faire un peu le ménage. Voilà, c'est une idée. En tout cas, vous avez pu voir, j'ai été assez chanceux puisque j'ai récupéré la grande faucheuse en version exotique. En tout cas, j'espère vraiment que ce tutoriel vous servira tout simplement à pouvoir réussir ce défi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires ou si pourquoi pas vous, vous avez des meilleures stratégies. En tout cas, celle-là, franchement, dès qu'on l'a adoptée, je ne vais pas vous mentir, on l'a réussi du premier coup. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Prenez soin de vous, les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501